Pour rappel, le RSI, qui est le régime social des indépendants, a été créé en 2006 pour regrouper plusieurs organismes et regrouper au sein de ce même organisme RSI à la fois les artisans, les commerçants et les professions libérales. Dès sa création, le RSI a rencontré un certain nombre de difficultés qui ont posé des problèmes à ses assurés. Le Sénat nous a donc interrogés plus particulièrement sur quatre points. Il nous a demandé ce qu'on pensait du calcul des cotisations, le problème du retard dans le paiement des retraites, le problème de certains dysfonctionnements administratifs et non suivi des dossiers. Le calcul des cotisations, pour rappel, se faisait sur une année N-2 des revenus du commerçant ou de l'artisan et la régularisation pouvait arriver jusqu'à l'année N-1. Le retard de les retraites, beaucoup de nouveaux retraités se trouvaient sans revenus pendant une certaine période, ce qui posait vraiment des problèmes de survie à certains commerçants ou artisans qui prenaient leur retraite. Les dysfonctionnements en interne étaient liés essentiellement à la mise en place d'un interlocuteur social unique qui regroupait à la fois le RSI mais les URSAF. Il y a eu au départ un problème avec leur système informatique qui a entraîné ce dysfonctionnement avec notamment des appels de cotisations qui n'étaient pas du tout justifiés vis-à-vis de personnes qui ne devaient pas ces cotisations. Et enfin, le non-suivi des dossiers, tout courrier qui partait en direction d'un assuré était à l'entête du RSI même s'il émanait de l'URSAF ou de la COS ou d'un organisme conventionné. Alors, tout d'abord, il faut quand même dire que le RSI n'est pas resté sans rien faire, qu'il a trouvé un certain nombre de solutions. Je vous parlais à l'instant du calcul des cotisations qui s'est allé sur une période beaucoup trop longue compte tenu du fait que les revenus des artisans et des commerçants sont fluctuantes d'une année sur l'autre et que cette durée dans le temps pouvait mettre en difficulté le commerçant ou l'artisan qui voyait ses revenus en année N plus 1 beaucoup plus basse qu'en année N moins 2. Donc aujourd'hui, ils ont mis en place une formule 3 en 1 qui permet d'appeler des cotisations sur l'année N moins 1 pour l'année N et même l'assuré peut demander, en fonction de ses revenus de l'année N, avoir des étalements de paiement de ses cotisations, à ajuster, il peut ajuster ses cotisations en fonction de ses revenus de l'année N. Donc là, c'est un grand progrès. Le RSI a également fait lancer un certain nombre de plans de prévention à l'égard de ces assurés qui se révèlent, qui sont encore en stade expérimental, mais qui se révèlent très intéressants. Et donc, si on devait faire des préconisations, il faut vraiment que cette expérimentation de 3 en 1 du calcul de la cotisation soit effectivement évaluée et améliorée autant que faire se peut. Il faut développer, étendre les programmes de prévention qui sont aujourd'hui expérimentaux, les étendre et s'appuyer sur le service médical du RSI, notamment sur ces médecins-conseils pour ce développement. Et il faut également accompagner à la fois l'installation, les nouveaux indépendants, les nouveaux travailleurs indépendants, notamment ceux qui sont des auto-entrepreneurs, pour leur permettre de comprendre quelles cotisations ils vont devoir payer, pour les suivre, pour savoir si l'entreprise qu'ils comptent monter ou ouvrir ou le commerce qu'ils comptent ouvrir est suffisamment rentable pour leur permettre de faire face, non seulement à leurs obligations, mais effectivement pouvoir vivre avec les revenus dont ils vont tirer. Donc cet accompagnement doit être tout au long de la vie de l'indépendant. Tout d'abord, il faut améliorer ses systèmes d'information. Son système d'information est à l'origine, en grande partie, le responsable des dysfonctionnements dont on a parlé précédemment. Il faut que les systèmes d'information entre les URSAF, qui prélèvent les cotisations, et le RSI soient interopérables, que les personnels des URSAF et du RSI puissent travailler sur les mêmes logiciels, et qu'ils puissent ainsi répondre en temps réel aux assurés qui leur posent des questions, sans se renvoyer la question de l'un à l'autre, comme c'était fait par le passé, ce qui était beaucoup reproché au RSI. Ensuite, le RSI envisage une grosse restructuration avec un regroupement de ces caisses. Pour un horizon, son projet s'appelle Trajectoire 2018. Nous pensons qu'il faut d'abord stabiliser les acquis du RSI en tant que RSI, avant d'aborder ce projet Trajectoire. Et pour nous, ce projet Trajectoire devrait intervenir à l'échéance plus tôt de 2020 que fin 2018. Ce projet Trajectoire concerne tous les salariés du RSI, qui ont déjà subi, avec beaucoup de professionnalisme, la première réforme qui n'est toujours pas totalement stabilisée, qu'il faut faire attention aux risques psychosociaux, qu'il faut les faire participer à cette nouvelle restructuration. Et à mon avis, c'est quelque chose de très important, parce qu'il ne faut pas que le RSI subisse autant de difficultés qu'il en a subies à sa création, et qu'il profite justement du bénéfice de cette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada